Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez voir comment utiliser une relieuse, un objet souvent méconnu mais qui peut s'avérer très utile pour bien organiser ses papiers. Alors une relieuse est composée tout d'abord de deux leviers. Un premier levier qui va servir à perforer les feuilles que vous allez insérer dedans et un autre levier qui va servir d'écarteur pour permettre d'écarter les spirales qui vont permettre de relier les différents papiers entre eux. La relieuse est également munie d'une réglette qui va vous permettre d'ajuster la dimension de votre feuille au mécanisme de la relieuse en suivant un petit peu le principe d'une règle graduée. La première étape est de disposer votre feuille en suivant le format de la réglette et de perforer ses feuilles en poussant le premier levier vers le bas de manière à ce que vous ayez, comme sur une perforatrice, des trous de manière régulière positionnés en marge de votre feuille et vous répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez perforé tous les papiers que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, vous allez vous munir d'une spirale en plastique qui se trouve un petit peu partout dans tout ce qui est papeterie et vous allez découper la partie un petit peu en trop qui dépasse de votre feuille pour vraiment être à la bonne longueur du papier souhaité. Vous allez placer ensuite cette spirale à l'intérieur entre les petites dents qui se présentent sur votre relieuse et avec le second levier, vous allez le baisser pour tout simplement écarter ces spirales et pour ensuite insérer vos papiers à l'intérieur des petites dents. Vous terminez ensuite le processus en poussant le levier par l'arrière pour tout simplement resserrer les spirales entre elles et vraiment fermer le document. Et voilà, votre document est parfaitement relié et vous pouvez vraiment le feuilleter comme un livre et au moins vous n'allez pas perdre vos feuilles car elles seront toutes très bien classées entre elles.